Hello ! Alors on vient d'arriver à Portsmouth, après l'avion et un peu de voiture et puis là on arrive sur le quai pour arriver sur le bateau qui est juste là devant nous. On se réjouit de découvrir ce avec sur le quoi on va naviguer pour les trois prochaines semaines. C'est parti ! Le bateau, l'équipe est déjà montée à bord, on va aller jusque-là. Sous-titrage ST' 501 Un grand bateau, c'est vrai qu'on est impressionné par la largeur. Ça fait plaisir d'avoir un bateau aussi. Tout à l'heure, on a fait un petit peu le tour dedans aussi. Dedans c'est un peu spartial, tout en carbone avec des petites banettes. Mais c'est bien, ça va être une belle aventure. Je ne sais pas si je devais vraiment barrer, mais il faut se mettre là-dessus. Si jamais il s'agit, on est là. Et ouais, on peut switcher. Ça fait bizarre d'avoir deux barres sur... En fait, je pense qu'il va falloir avoir un numéro un qui nous dit, bord à bord, là, si on peut le faire. Parce que c'est vrai que c'est un bête. Comment on a le fond avant Mathieu ? On va regarder ? Des belles dérives. Il y a des voiles qui sont à poste. On ne sait pas toujours la composition totale du bateau, la garde-robe. Ça va être beau. Vivement la première nave. On va dans la descente, porte sur le moteur. Devant, on a une partie de l'avitaillement, avec la cuisine juste là. Et puis, quelques bannettes. Voilà, là, c'est les bannettes. C'est là où on va se reposer. On va retourner un peu derrière. Il y a d'autres endroits pour dormir. Et puis, si on continue la danse tourneur, on va laisser un peu. Et là, la table à cartes. C'est là où on fait la magie. Première nuit à bord, Seb, comment c'était ? C'était un peu comme attendu. J'ai bien dormi. Malgré que j'avais un petit peu chaud dans le ciel d'écouchage pendant la nuit. Les autres ne m'auraient pas dit qu'on pouvait mettre encore ski, matelas à notre camping qui m'aurait bien aidé. Mais bon, c'est-à-dire que les prochaines nuits, elles vont être sûrement meilleures. Sinon, pour tout le reste de l'équipage, je pense que tout le monde a passé une bonne nuit. Et aujourd'hui, notre programme, c'est de faire un peu de boatwork avec le skipper. Notamment, on va recevoir une nouvelle GV, mettre des nouvelles lattes. Et voilà, faire des petits boulots. Et apprendre à connaître ce grand bateau. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre et à s'habituer. Cool. On va aller voir dehors ce que les autres font. Bon. Ok. On est en train de mettre la nouvelle GV qui se trouve ici. Sur le bar. Je crois qu'il était de nous expliquer comment fonctionnent les équipages. On verra. Quoi ? Dans tous les bras. Première manoeuvre à bord du bateau. On verra comment ça se passe. On verra. 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 . On verra. Dempa. On meintornine. Musique 3, 2, 1 Musique Après le départ de la passe net, on est parti, on va sentir du soleil dans une petite demi-heure, il y a de plus en plus de vent, 30 nœuds, des grosses vagues et le courant qui vient face au vent, donc trop grosses grosses vagues là pour sortir de ce passage, c'est assez rude, on s'accroche, on entend les virements et ça se passe plutôt bien pour le monde, et puis on va agresser par la suite. Musique Bon alors, voilà on a fait les trois premières heures de course, enfin deux heures et demie, on est sorti du soleil, sorti des Needles, donc là on est avec toute la flotte en direction du Rablanchard, et il faut qu'on y arrive assez vite pour garder le courant avec nous, donc là, on va aller voir un petit peu sur le pont pour qu'ils accélèrent encore d'un petit nœud, il faut aussi savoir rester safe pour pas tout briquer, il reste trois jours de course, alors voilà, c'est bon, ça tape, c'est dur. On va prendre la rigate pour nous, on est un peu déçus de le casser à ce moment-là, on avait pris un bon départ, beaucoup de plaisir au début de la course, et on savait que ça allait être dur avec l'équipe, voilà, c'est une expérience. Qu'est-ce qu'on a cassé ? On a cassé le backstay, pas une partie de patara. Et ça fait qu'on est un peu emmerdé, on peut pas continuer sans prendre le risque et le maït tombe. C'est dommage, j'ai un peu triste. On fait la cuisine, là, comme ça, pour tout le monde, pour requinquer tout le monde après l'abandon. C'est ma belle assistante. Oh, ouais ! Qu'est-ce que vous faites ici ? On fait un tas de dinners. Et on a aujourd'hui un spaghetti carbonara. Un festin ! Oui, un spaghetti bolognese. En français ? Bon appétit ! S'il y a moyen de se parler en radio là-dedans, là ? Est-ce que ça marche ? Ouais, je sais pas ! Tu sais pas ! PulOUGH ! Tu sais pas ! Arrête ! Erre ! Divine 23 Diurangerja Arrête ! Un essai